Alors, combien y a-t-il de poires en tout ? Combien y a de poires dans cette image ? Il y en a deux, il y a une poire là et une poire là, donc ça fait deux poires. Je vais choisir ça. Allez, on vérifie, ça marche. On continue. Voici un flamant rose. Combien de flamant rose voit-on dans le tableau ci-dessous ? Je vais descendre un petit peu pour voir mieux. Combien de flamant rose voit-on dans le tableau ci-dessous ? Alors là, les flamant rose, il y a celui-ci, 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 donc ça en fait un, deux, trois, quatre. Là, c'est des hommes, ce n'est pas des flamants roses. Donc les seuls flamants roses, ce sont ces quatre-là. Il y en a quatre. Allez, je clique, on va vérifier et ça marche. On va continuer. Combien d'amis sont en train de jouer à la balle ? Bon, là, il y a un, deux, trois, quatre. Il y a quatre personnes, j'imagine qu'ils sont tous des amis et qu'en tout cas, ils sont tous en train de jouer à la balle. Donc, il y a quatre amis en train de jouer à la balle. Alors, je clique ici, je vérifie. Oui, voilà, c'est rigolo, alors on continue. Combien de personnes y a-t-il dans ce tableau ? Alors, il y a cette dame qui est là, avec ce monsieur là, probablement son amoureux. Il y a une deuxième dame qui est là, une autre dame qui est là. Donc, ça fait un, deux, trois, quatre. Il y a quatre personnes dans ce tableau. Alors, on clique. Allez, je continue parce que ça m'amuse. Combien de personnes y a-t-il sur le bateau en tout ? Alors, on a cette dame qui est probablement la mère de ce bébé. Donc, ça fait déjà deux personnes. Et puis là, il y a ce monsieur qui rame, qui doit être le père, probablement. Donc, on a un, deux, trois personnes sur le bateau. Alors, je clique ici. Et voilà. Voilà.